Bonjour et bienvenue sur la chaîne Math et Jeveux. Dans cette vidéo, je te propose de t'entraîner à trouver le plus petit multiple commun à deux nombres données. Et cela le plus rapidement possible, c'est un entraînement préparatoire aux additions et soustractions de fractions. Revoyons ensemble les méthodes. La première chose à vérifier, c'est de voir si l'un des deux nombres n'est pas multiple de l'autre. Si c'est le cas, c'est facile, l'exercice est pratiquement terminé. Le plus petit multiple commun aux deux nombres, c'est le plus grand de ces deux nombres. 12 est un multiple de 4, 12 c'est 3 fois 4, donc le plus petit multiple commun à ces deux nombres, c'est 12. Pour 13 et 26, 26 est un multiple de 13, 26 c'est 2 fois 13, donc le plus petit multiple commun, c'est 26. Pour 15 et 3, 15 est un multiple de 3, 15 c'est 3 fois 5, donc le plus petit multiple commun à ces deux nombres, c'est 15. Bien entendu, on ne se retrouve pas toujours dans cette situation et très souvent, aucun des deux nombres n'est multiple de l'autre. Et alors on a deux possibilités. Soit les deux nombres n'ont aucun diviseur commun, et tu vas voir, c'est pas beaucoup plus compliqué. S'ils n'ont aucun diviseur commun, le plus petit multiple des deux, c'est le produit des deux. On fait la multiplication. Le plus petit multiple commun à 4 et 5, 4 et 5 n'ont aucun diviseur commun, donc le plus petit multiple, c'est 4 fois 5, c'est-à-dire 20. Même chose pour 11 et 9, aucun diviseur commun, donc le plus petit multiple, c'est 11 fois 9, 99. Et même chose pour 7 et 10, aucun diviseur commun, le plus petit multiple, c'est 7 fois 10, 70. Et enfin le dernier cas, aucun des deux nombres n'est multiple de l'autre, mais ils ont quand même un diviseur commun. Dans ce cas-là, on va faire la table des multiples de chacun des deux nombres jusqu'à tomber sur un multiple commun. Et pour ces questions flash, on va te demander de le faire dans ta tête. Alors il faut bien connaître ces tables de multiplication. Donc allons-y, pour les multiples de 6, 2 fois 6, ça fait 12. Et 2 fois 8, ça fait 16. Pas de multiples communs en vue. On multiplie par 3. 3 fois 6, 18. 3 fois 8, 24. Et là je connais la réponse puisque je sais que 24 est dans la table de 6, c'est 6 fois 4. Donc le plus petit multiple commun à ces deux nombres, le premier que je trouve, c'est 24. Alors cherchons maintenant le plus petit multiple commun à 25 et à 10. 5 est bien un diviseur commun de 25 et 10. Et 25 n'est pas un multiple de 10. Bien sûr, 10 n'est pas un multiple de 25 non plus puisqu'il est plus petit. Faisons la table des multiples. On multiplie par 2. 2 fois 25, 50. 2 fois 10, 20. Là tout de suite, je sais que le plus petit multiple commun, ça va être 50. Puisque 50, c'est un multiple de 10, c'est 5 fois 10. Donc pas la peine de refaire les multiples de 25. Je sais que 50 est le plus petit multiple commun de ces deux nombres. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir répondre aux 10 questions qui vont suivre. Reste bien concentré. Et c'est parti. Question numéro 1. Trouve le plus petit multiple commun à 4 et à 8. Question numéro 2. Trouve le plus petit multiple commun à 2 et à 3. Question numéro 3. Trouve le plus petit multiple commun à 9 et à 6. Question numéro 4. Trouve le plus petit multiple commun à 3 et à 1. Question numéro 5. Trouve le plus petit multiple commun à 8 et à 12. Question numéro 6. Question numéro 6. Trouve le plus petit multiple commun à 5 et à 3. Trouve le plus petit multiple commun à 10 et à 6. Question numéro 6. Question numéro 6. Trouve le plus petit multiple commun à 14 et à 21. Question numéro 6. Trouve le plus petit multiple commun à 11 et à 33. Trouve le plus petit multiple commun à 11 et à 33. On reste en 6. Trouve le plus petit multiple à 22 et à 24. On se passe maintenant à la correction. J'observe les deux nombres 4 et 8. 8 est un multiple de 4 puisque 8 c'est 4 fois 2. Donc le plus petit multiple commun a ces deux nombres, c'est le plus grand des deux, c'est-à-dire 8. Question numéro 2. 2 et 3 n'ont aucun diviseur commun, aucun des nombres n'est multiple de l'autre. Donc le plus petit multiple commun, c'est le produit des deux, c'est donc 6. Question numéro 3. On cherche le plus petit multiple commun à 9 et 6. Aucun des deux nombres n'est multiple de l'autre, mais par contre, ils ont bien un diviseur commun puisque 3 est un diviseur commun. C'est le cas le plus difficile. On récite dans sa tête les tables, la table de 6 et la table de 9 en même temps. Si je multiplie par 2, 2 fois 9, 18. J'ai déjà trouvé puisque je connais la table de 6 et je sais que 18 étant la table de 6, c'est 6 fois 3. Donc le plus petit multiple commun à ces deux nombres, c'est 18. Question numéro 4. Plus petit multiple commun à 3 et à 1. Pas de diviseur commun à ces deux nombres. Je fais le produit des deux. 3 fois 1, ça fait 3. C'est le plus petit multiple commun. 8 et 12. Aucun des nombres n'est multiple de l'autre, mais par contre, ils ont bien un diviseur commun. 4 est un diviseur commun. On fait la table des multiples. Si je multiplie par 2, 2 fois 8, 16. 2 fois 12, 24. Et là, je connais la table de 8 et je sais que 3 fois 8, ça fait 24. Donc le plus petit multiple commun à ces deux nombres, c'est 24. 5 et 3 sont deux nombres qui n'ont aucun diviseur commun. Donc le plus petit multiple commun à ces deux nombres, c'est 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Question numéro 7. Plus petit multiple commun à 10 et à 6. Aucun des deux nombres n'est multiple de l'autre, mais ils sont tous les deux multiples de 2. Je fais la table des multiples. 2 fois 10, 20. 2 fois 6, 12. Pas de multiple commun en vue. 3 fois 10, 30. Le voilà. 30 est dans la table de 6, puisque 30, c'est 6 fois 5. Donc le plus petit multiple commun à 10 et à 6 est 30. Question numéro 8. 14 et 21. 7 est un diviseur commun et aucun des deux nombres n'est multiple de l'autre. Je fais la table des multiples. 2 fois 14, 28. 2 fois 21, 42. Et 42, c'est 3 fois 14. Donc 42. Et le plus petit multiple commun à ces deux nombres. Question numéro 9. Eh bien, je sais que 12 est égal à 3 fois 4. Donc 12 est un multiple de 4. C'est donc 12, le plus petit multiple commun à ces deux nombres. 11 et 33 sont deux nombres qui n'ont aucun diviseur commun. Pour faire de tête la multiplication de 11 par 33, je visualise 33 avec un espace au milieu. Je fais 3 et 3, ça fait 6. Le produit de 11 par 33, c'est-à-dire le plus petit multiple commun à ces deux nombres, c'est 363. C'est la fin de cette série de questions flash. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501